Si c'est le remaniement du second souffle, le second souffle risque d'être un peu court parce qu'il n'y a rien d'autre spectaculaire dans ce remaniement. Christophe Castaner, vous le disiez, c'est quand même un peu attendu, ça n'est pas un nom qui va susciter un souffle particulier à cet endroit-là. C'est un ministère de l'Intérieur qui est quand même assez réduit parce que Jacqueline Gouraud de son côté va s'occuper des territoires, donc ça on le sort de l'intérieur. Il y a un secrétaire d'Etat, c'est toujours un partage difficile avec quelqu'un qui connaît bien les questions de sécurité comme Laurent Nounier. C'est toujours un partage difficile entre le titulaire et un secrétaire d'Etat, ça risque de ne pas être facile. Et il faut noter que Jacqueline Gouraud jusqu'à présent n'avait quand même pas épaté le monde par son talent ministériel. Alors lui donner un aussi gros ministère, je ne sais pas quelle est la prise de risque exacte. Stéphane Travers, on lui reproche quoi exactement ? À la tête d'un grand ministère des territoires. Oui, très très grand. Et on en parle, on vient de parler des inondations toute la matinée. Très très grand. L'aménagement des territoires est fondamental. Stéphane Travers, qu'est-ce qu'on lui reproche exactement ? Vous disiez le porte-parole des lobbies, mais quand on est au ministère de l'Agriculture, on est le porte-parole de la FNSEA. Je ne pense pas que Didier Guillaume, de ce point de vue, soit révolutionnaire. Donc la promesse d'Emmanuel Macron, il y avait la professionnalisation. Là, on est un peu dans la politique politicienne. Franck Riester est le produit du refus, visiblement, de beaucoup de personnalités du monde culturel d'occuper le ministère de la Culture. Ça n'était visiblement pas le premier choix d'Emmanuel Macron, notamment. Ça va lui faire plaisir. Oui, mais enfin c'est la vérité. C'est-à-dire que beaucoup de gens de la société civile ont refusé de rentrer dans la politique. Ça doit nous alerter un petit peu sur le manque d'attrait aujourd'hui pour les carrières politiques. Parce que l'exemple de Françoise Nissen l'a montré, il y a beaucoup de coups à prendre. Et les vies qui sont passées au scanner. C'est ça, c'est très compliqué. On est devenu intégriste par rapport à la politique et sans doute on en paie les conséquences. Et puis, je ne sais pas, les jours qui viennent, nous l'apprendrons peut-être. Mais il y a eu dans la composition de ce gouvernement un dialogue difficile entre Emmanuel Macron et Édouard Philippe. Christophe Castaner semblait être plutôt le candidat d'Emmanuel Macron que d'Édouard Philippe. Même si Christophe Castaner s'entend bien avec le premier ministre. Et là-dessus, cet épisode qui a duré 15 jours n'a pas encore livré tous ses secrets sur la relation que les deux têtes de l'exécutif entretiennent. Et qui n'a pas l'air aussi harmonieuse qu'elles veulent bien l'air. Mais est-ce qu'il ressemble justement à un gouvernement équilibré de ce point de vue pour donner des gages à l'un et à l'autre ? Ou pas vraiment ? Oui, peut-être, mais je pense que l'enjeu essentiel c'était le ministère de l'Intérieur. Donc là on a fait plaisir aux experts avec Laurent Muniez. Et le candidat d'Emmanuel Macron était Christophe Castaner, ça n'était pas le candidat d'Édouard Philippe. Mais voilà, c'est comme ça, c'est la vie, c'est pas plus important que ça. Après le reste c'est un peu de la cosmétique, il faut bien le dire, un peu décevante. Si dans un remaniement comme ça, vous n'avez pas un nom un peu fort, qui vient d'ailleurs, qui vous surprend, votre remaniement il va faire un peu flop et voilà, c'est un peu, là pour l'instant c'est un peu convenu, on n'a pas tout. Il nous manque les secrétaires d'État sans doute et les ministres qui vont bouger encore. Mais enfin bon, je ne pense pas qu'on aille vers une révolution. Merci d'avoir regardé cette vidéo !